Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tournage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire un Quiz Foot Royal. Alors pourquoi Royal ? Parce que là vous êtes une centaine, mais il va en rester plus qu'un seul, le grand gagnant de la première édition du Quiz Foot Royal. J'espère que vous êtes chauds. Alors pour vous raconter un peu la genèse de cette vidéo, pour bien vous expliquer, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais posté des stories où je mettais les écussons de plusieurs clubs en disant « devinez qui est le joueur en question » et j'avais reçu beaucoup de participation. J'avais vu qu'il y avait une communauté de footballeurs très très investie. Donc je me suis dit, en toute humilité, pourquoi pas inviter les meilleurs d'entre vous, en profiter pour faire un Quiz Foot XXL Royal. Pourquoi pas le faire sponsoriser par un sponsor qui est Beclic, qui va nous accompagner aujourd'hui dans cette vidéo. Ils m'ont accompagné pas mal de fois, notamment la dernière fois où je suis allé à Manchester, faire mon vlog pour avoir un autographe de Cristiano Ronaldo. Ce qui est bien avec eux, c'est que grâce à eux, il y aura des lots aujourd'hui. Les meilleurs d'entre vous repartiront pas les mains vides. Donc merci à Beclic de nous accompagner, j'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Au début, je voulais faire cette vidéo tout seul. Mais je me suis dit, il faut que j'invite un pote de YouTube avec qui je tourne beaucoup. Quelqu'un que je trouve vraiment très très drôle. Quelqu'un qui a beaucoup pleuré ces dernières années. Quelqu'un pour qui le mot « Rebontada » n'a plus de secret. Quelqu'un pour qui Sergi Roberto ou encore Marcus Trashford sont des vrais cauchemars. C'est un gros gros fan du Paris Saint-Germain. Messieurs, dames, veuillez accueillir le seul, l'unique, le sublimissime, le fantastique Morgane VS. Merci à tous. Merci pour la délicace. Et je maintiens que sur Marcus Trashford, il n'y a pas pénalty, qu'IPMB n'est pas dans la surface. Est-ce que tu as la ref de Mbappé ? Non. Ah oui, c'est pas le tout droit. Alors Morgane, je vais réexpliquer un petit peu les règles aujourd'hui. Donc c'est un QuizFood Royale, ça va se faire en plusieurs manches. La première manche, ça va être une manche de QCM. Il y aura une question qui va s'afficher à l'image. Chaque réponse est associée à une couleur. Vous avez dans les mains deux raquettes qui correspondent à quatre couleurs. Il va falloir lever à un moment donné la couleur qui correspond à la bonne réponse. Vous pensez à ce que j'étais, bien clair ? Superbe. Alors, la première manche. Donc vous êtes une centaine. Et à l'issue de la première manche, il va y avoir 80 personnes éliminées. Il ne va rester que 20 personnes de qualifiées. Mais grâce à notre sponsor Beclic, vous allez pouvoir revenir dans la course. Ils se sont levés pour une manche. Alors première question. Quel est le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions ? Olympique Lyonnais, PSG, Olympique de Marseille ou l'AS Monaco ? Attends, toi tu l'as ? Bah ouais, je l'ai, je l'ai. Tu l'as toi ou pas ? Ouais, je pense. Alors qu'il n'y avait pas corner sur l'action. 3, 2, 1. Et la réponse était... Est-ce qu'il y en a là qui ont eu faux ? Tout le monde est en vert. Ok, très bien. Question suivante. Combien de ballons d'or à Lionel Messi ? Ah là là, ça met le doute. 5, 6, 7 ou 8. Morgane, tu l'as ? Je l'ai. Est-ce que tu penses qu'il en aura un autre là du coup ? Ça dépend de Manchester City. Si City sont éclatés en Ligue des Champions, je pense pas. 3, 2, 1. Votez ! Ah, il y a une mauvaise réponse. Il y a des mauvaises réponses. La réponse était... 7. Je suis désolé, j'ai vu des raquettes rouges. Malheureusement, on va vous demander de voler sur les côtés. Question suivante. Quel club entraînait Christophe Galtier la saison dernière ? Le LOSC, le PSG, l'AS Saint-Etienne ou l'OGC Nice ? Ah, je vous ai mis le doute. 3, 2, 1. Je suis désolé. La réponse était... L'OGC Nice. Désolé. En plus, il a un mode Rashford Manchester de cette année. T'es stylé, mais t'es éclaté. Ça fait mal au cœur. Question suivante. Combien de Ligue des Champions a gagné le Real Madrid ? 12, 13, 14, 15. Juste un truc petit aparté. Le manteau comme ça, tu le fais vraiment dans les cinémas ? Parce que ça me rend fou quand je m'assois avec le gars derrière. Je tiens à te le dire, ça me rend fou. 3, 2, 1. Et la réponse est... Bah, 14. Moi, j'aurais dit 13, donc je me serais fait sortir. La réponse est 14, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ça part, hein ? Après, l'une des plus belles Ligue des Champions, c'était l'année dernière. L'année dernière remontada, à chaque match, j'aurais kiffé de supporter du Madrid. Est-ce que tu penses que Madrid va chercher avec des champions leur quinzième cette année ? Pour moi, il n'y a aucune chance. Non, moi, j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien. Mais pour moi, il n'y a aucune chance. Mais pour moi, Madrid, pour moi, c'est un grand club. Alors, question suivante. Combien de titres consécutifs a gagné l'Olympique Lyonnais ? 6, 7, 8 ou 9 ? C'est un record. Paris, il n'a jamais égalé. Jamais rappel. Ouais, ouais, hélas. 3, 2, 1. Votez ! Il y a quelques éliminés. C'était 7, la réponse. 7 titres consécutifs entre 2002 et 2008. Mais il dit qu'il n'a pas eu Lyon. Question suivante. Aïe, 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 aïe. En quelle année Kylian Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain ? Je rappelle que le Paris Saint-Germain est un grand club quand même. Tu aurais dû sortir Manchester United. C'est la même année que Neymar a signé au PSG. Voilà, c'est le petit indice. 3, 2, 1. Il y a un éliminé, je crois. Et la réponse, c'est 2017, la famille. Donc là, en fait, on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y reste plus que 20 personnes. Et là, ça va commencer à se corser. Question suivante. Quel club a le plus de titres de champions d'Italie ? Ah ouais, je me suis dit, on va un peu voyager en Europe. C'est un club où je n'ai jamais joué, moi. Toi, tu es allé jusqu'où en football ? Tour. Voilà. Mais à l'époque Tour, attention, à l'époque Tour, nous, on avait Giroud en attaque et Cocheline en défense. Quand je te parle de ta carrière, tu parles des autres. Toi, tu n'as pas Wikipédia, les... Je suis un poète à Pierre Croce. Je ne suis pas très connu. 4, 3, 2... Il y a des éliminés. La réponse était... Bah, youf ! La vieux intus est de très, très loin. De très, 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 très loin. Ils ont 36 titres. Question suivante. Qui marque le troisième but ? Attends, attends, attends. Moi, je pense que tout le monde l'a. Ou alors, c'est parce qu'ils sont trop jeunes. Mais même, tu connais un peu l'histoire. L'éliminé, là, il ne peut pas se faire repêcher. Je suis désolé. 3, 2, 1... Merci, la famille. Ah, mais tu vois, même les questions, moi, que je pense très, très faciles, C'est pas... C'est pas si simple pour tout le monde. C'est une erreur d'inattention. Ne dit-on pas, les questions faciles pour les uns... Non, non, non. Je n'ai jamais entendu personne. Je n'ai plus commencé une phrase comme ça. Question suivante. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Liga ? Je ne peux pas tromper là-dessus. Attends, attends, là, il s'est trompé. Un petit. Raoul. Benzema. Cristiano Ronaldo. Messi. 3, 2, 1... Et la réponse est... Lionel Messi. Une merve histoire de la Liga. Allez, on l'a pas acheté. 40 buts par saison. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Ah, ouais. Oh, 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 oh. Question suivante. Alors, je préfère le dire aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo, parce que c'est aussi une vidéo YouTube, qui peuvent participer chez eux. Parce qu'il y en a qui sont devant leur télé, comme ça, ils se disent. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux jouer ? Je peux pas jouer ? Ils peuvent jouer ? Ils peuvent mettre leur score en commentaire. Tu fais pas ça pour mettre la vidéo en avant et que t'aies plus de commentaires et que du coup... Ouais, pour la référence, c'est vraiment bien. Question suivante. Quel est le plus grand stade de Ligue 1 en capacité ? Je rappelle que la Ligue 1, pour ceux qui sont éliminés, c'est le championnat de France de football. Goupama Stadium, Parc des Princes, Orange Vélodrome, Oustade, Pierre-Mauroy. Est-ce que là, tu penses Morgane ? Je pense que je l'ai. Je l'ai fait cette année. 3, 2, 1, levé ! C'est le Vélodrome. J'aurais pu me planter en mettant le Goupama Stadium. On était ensemble, le Vélodrome. On était au milieu des supporters marseillais. Il y a eu 3-0. 3-0 pour Paris à Marseille. Morgane qui était dans le stade, qui ne devait pas trop bouger parce qu'il allait se faire frapper par le Marseillais. Il était vraiment content. Question suivante. Et là, je pense qu'on va aussi perdre des personnes. Quel club anglais a marqué le plus de points lors d'une saison en 1re Ligue ? Liverpool, Manchester United, Manchester City ou Chelsea ? T'aimes bien ou pas mon accent ? J'adore ça. 3, 2, 1, levé ! Morgane, tu penses que c'est qui ? C'est City. Enfin, j'espère parce que sinon, la moitié est éliminée. La réponse est Manchester City. Le vrai Manchester, du coup. Ça fait plaisir. Alors effectivement, c'est Manchester City. Lors de la saison 2017-2018, ils ont marqué 100 points. Question suivante. Quel est le montant du transfert de Neymar au PSG ? 202, 212, 222 ou 232 millions d'euros ? Sachant que ce n'est pas une question de piège, c'est le plus gros transfert de l'histoire du foot. 3, 2, 1, levé ! Et la réponse est 222. Je crois que tout le monde reste. Question suivante. Quel est l'actuel numéro de Mohamed Salah ? 7, 9, 10, 11. Très bon joueur aussi Mohamed Salah, je préfère le dire. 3, 2, 1, levé ! La réponse est 11. Je suis désolé, ça va sortir. C'est un quiz-fout royal, il faut être complet sur les stades, sur les transferts, sur les numéros de maillot, sur les clubs. On dirait les cheveux de Benjamin. Il s'écarte. Question suivante. Quel club n'est pas un club de la ville d'Istanbul ? Besiktas, Trabzonsport, Kenarbacé, Galatasaray. Lui en vrai, tu l'avais quand tu as préparé tout le monde tout, tu le savais déjà ? Non, non. Il y en a qui l'ont à 100% là ? Là, il reste les gens, pendant les mariages, s'il y a un match, ils le regardent. Ils mettent le tel comme ça, même si c'est le mariage du ref. 3, 2, 1, levé ! Il y a des éliminés. Morgane, tu l'as ? Trabzonsport. C'est Trabzonsport, effectivement. Trabzonsport qui est un club de la ville de Trabzons. Question suivante. Quel est le premier pays à avoir gagné la Coupe du Monde ? Ils en ont gagné plus que la France, en plus. Pareil ? Là, du coup, t'as donné un indice. Italie, Brésil, Uruguay ou Argentine ? Messieurs, dames. 3, 2, 1. Et oui. Et la réponse était évidemment l'Uruguay en 1930. Question suivante. Et là, je pense qu'on va perdre des jambes. Lors de quelle saison l'Ister City remporte le titre inattendu de Première Ligue ? On a vécu cette saison incroyable. 3, 2, 1. La réponse était la saison la plus incroyable de l'Ister City. La saison 2015-2016. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Question suivante. Quel joueur a le plus de titres de Ligue 1 ? Celle-là, elle est tordue. Je l'ai. Marco Verratti, Jean-Michel Larquet, Grégory Coupé ou Marquinhos ? Et c'est dingue. Je pense que celle-là, elle est un peu technique. 3, 2, 1. Et la réponse ? Marco. Peut-être qu'il va décider de qui va passer en demi-finale. La réponse était Marco Verratti qui a… Combien de titres Morgane ? Tu l'as ou pas ? Je n'en sais rien. Il en a 8. Je crois qu'on va conclure cette première manche. Bravo aux 20 qualifiés qui se qualifient pour la demi-finale. Bravo à eux. Évidemment, on remercie Belclic parce qu'on s'est dit qu'avec Belclic, on pouvait donner une deuxième chance aux gens qui sont là. Et on va faire la séquence. Belclic te met au défi de revenir dans la partie et de remporter cette séquence d'enchères. Morgane, tu vas choisir l'enchère. Tu vas un peu l'animer. Pendant que Morgane s'occupe du repêchage, je voudrais remercier Belclic qui m'accompagne dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Belclic, c'est une application de pari sportif qui nous permet de vivre plein d'émotions. Et là, on en vit déjà pas mal dans cette vidéo. Là, on est sur la fin de la saison de Ligue 1. Donc, je vais peut-être faire un petit pari. Je sais qu'en ce moment, ça se bat beaucoup pour l'Europe. Ça se bat aussi beaucoup pour le bas du classement. Donc, je vais faire un petit pari. Il y a un petit Rennes-Monaco qui arrive. Je vais miser pour Rennes contre Monaco. Et vu que c'est le multiplex Ligue 1 et qu'il y a 10 matchs en même temps, j'ai envie de faire un petit pari combiné. Et j'ai envie de me dire que Nantes, j'aimerais bien qu'il se sauve parce que c'est un club mythique. Donc, je vais parier sur Nantes. Ça me fait un petit combiné avec ces deux matchs. Donc voilà, je vais miser 20 euros et j'espère gagner. En tout cas, pour celles et ceux que ça intéresse, avec le lien en description et avec le code FRED, vous avez 100 euros de remboursé sur votre premier pari s'il est perdant. Et vous êtes remboursé à hauteur du montant investi en crédit de jeu non retirable. Et je rappelle que les paris sportifs, c'est uniquement pour les majeurs. Donc, les mineurs, malheureusement, vous ne pouvez pas faire de paris sportifs. Ça doit rester aussi un plaisir. Ça doit rester récréatif et il faut garder le contrôle. Donc, jouer en fonction de vos moyens. Ne faites pas n'importe quoi. Ça implique des risques de parier de l'argent. Merci. Je rejoins tout de suite Morgane pour, bête clique, te mets au défi. En tout cas, va mettre au défi des gens pour revenir dans la compétition. C'est parti. Morgane, regarde, ici, tu as une liste de plein de choses. Tu choisis celle que tu veux et tu vas la proposer aux abonnés. Et c'est la personne qui aura la meilleure enchère et qui va devoir l'honorer. Si elle n'honore pas, cette personne est éliminée. Si cette personne honore son enchère, elle revient dans la partie. Les amis, vous allez devoir me dire le nombre de personnes différentes, bien sûr, qui ont eu un ballon d'or. Allez, on commence. 6, 8, 15, 15, 16. 16, toi ? T'es sûr, hein ? Je te mets partir à la deuxième question. 20 ? Quelqu'un donne au-dessus de 20 ? 21 ballons d'or différents. 21 une fois, 21 deux fois, 21 trois fois. Allez, on va voir. C'est parti, on t'écoute. Benzema, Modric, Ronaldo, Messi, Kaka, Nedved, Shevchenko, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Stanley Mathews, Luis Suarez, Marco Van Basten, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Lothar Mataos, Cannavaro, Michael Owen. Il t'en manque 3. Luis Figo ? Oui, 19. Tu es français ? Si, il est français, j'ai déjà fait. Zidane ? Oui. Merci. Bravo. Bravo. Il en reste un. Je ne sais pas, Kopa ? Oui. Romain. Bravo. Bravo, Paul. Félicitations. Tu reviens. Tu as relevé le défi. Bethlick te met au défi. 21 ballons d'or différents. Je ne pense pas que j'en aurais eu autant. L'effectif le plus de joueurs de l'effectif actuel de Manchester United. Il y a un mec de Rashford. Alors, en haut, combien ? 15 ? 16. Il n'y a pas plus de 16 ici ? Enfin, il te sait, c'est énorme. Vas-y, viens. Allez, on y va. Rashford, Garnaccio, Wegorst, Anthony, Sabitzer, McTominay, Fred, Bruno Fernandez, Casemiro, Wan Bissaka, Luke Shaw, Phil Jones, Harry Maguire, Lissandro Martinez, Raphaël Varane, David Derea, Zidane Iqbal, Kobi Meynou, Charlie Savage, Isaac Hansen-Arwen. Il a sorti Iqbal. Tu mérites. Les amis, attention, j'ai choisi la question. Tous les joueurs qui ont joué la finale de la Coupe du Monde 1934. Non, 98. 98. 12. 13. 18. 18, sûr ? Eh bien, 18, c'est parti. Barthez, Thuram, Dessailly, Leboeuf, Lizarazu, Carambeux, Petit, Dorkaev, Zidane, Guivarche, Ronaldo, Tafarel, Aldair, Cafu, Dunga, Leonardo, Rivaldo, c'est bon, César Sampaio. César Sampaio, c'est bon. Bravo, félicitations. Tu reviens dans la course. Elle est belle celle-là. Après cette phase de repêchage où Betclic te met au défi, on reprend le cours du Quiz Foot Royal avec les 19 qualifiés, plus les 3 repêchés. Vous êtes donc maintenant 22. On passe tout de suite au demi-final. Messieurs, messieurs, vous êtes 22 participants. Il n'en restera que deux. Deux finalistes qui viendront ici à côté de nous, Morgane, pour la grande finale. On va changer de mécanique. Il n'y a plus de QCM. C'est des questions sèches. Vous avez des ardoises avec vous. Tu ne veux pas teaser un peu les lots pour rendre le truc un peu ouf ? Parce qu'en vrai, moi, pour savoir pourquoi tu gagnes, je trouve assez fou. Betclic vous donne des fribels. Vous pouvez parier grâce à ça. Un milieu de l'équipe de France, évidemment, à gagner. Je dis le premier lot ou pas ? Je ne voulais pas savoir pourquoi vous allez jouer et peut-être gagner. Moi, je le trouve fou. Expérience, bord de terrain, au Stade de France pour le prochain match de l'équipe de France. Deux places. Deux places, hein. Quand les joueurs s'échauffent, les joueurs s'échauffent, vous êtes ici avec eux. C'est incroyable. Je l'ai fait une fois, c'est une dinguerie. Mais tu sais, moi, je ne l'ai jamais fait, je crois. Je ne l'ai jamais fait. Non, je ne l'ai jamais fait. En fait, les joueurs, quand ils s'échauffent, toi, tu es comme ça. Tiens, ils te font des... Ils font ça ? Non, mais ça, c'est Messi, tu m'as dit. Ah non, Messi, c'est ça. Ah oui, pardon. Non, mais je manque de culture. Nouvelle mécanique, je vais vous mettre des écussons de clubs derrière moi, de joueurs qui jouent encore ou pas. Il faudra mettre sur votre ardoise le nom du joueur en question. Morgane, tu ne connais pas les questions, tu connais encore moins les réponses, donc tu vas jouer aussi. Je ne suis pas très fort, hein, ça. Moi, sur tes stories, je réponds très rarement, ouais. Mais honnêtement, c'est abordable. On les connaît tous, ces joueurs. Premier ! Et vous pouvez, évidemment, jouer chez vous. Je le précise. Quel joueur a joué successivement dans ces clubs ? Ah, donc ça, c'est le bon ordre. Ça, c'est le bon ordre. Assez Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester, City. Je vois qu'il y en a qui l'ont et qui ont retourné leur ardoise. Elle est technique, celle-là, mais est-ce que vous l'avez ? Fred, ceux qui ne l'ont pas là, ils sont éliminés. Ceux qui ne l'ont pas là, ils vont sur les côtés. 3, 2, 1, ardoise. Et la réponse, c'est Patrick Vieira. J'ai Soto K devant moi. Désolé, Patrick Vieira quand même. C'est un monument de l'Arsenal, monument de l'équipe de France. Énorme joueur. Buteur victoriaux contre le Togo qui nous permet de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en phase finale. Tu vois, celle-là, je n'y avais même pas. 2-0 et marque le jour de ses 30 ans, Patrick Vieira. La France gagne 2-0. Question suivante. Quel joueur a joué successivement dans ces clubs ? Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, La Roma et l'Inter, Milan. Qu'est-ce que je suis nul à ce jeu ? J'ai rien. Les joueurs toujours en activité. Franchement, c'est des gros clubs. Ils jouent toujours. Il y a une belle carrière avec des hauts et des bas. Ah, il y a toujours un repêché qui est là. Est-ce qu'il y a des repêchés ? Ah, les repêchés sont encore là. Il n'y a plus le repêché qui était là. Ah ouais. Il a sorti toute la miff du France-Brésil 88 des noms de l'espace. Et t'as pas fait que tu viendras. 3, 2, 1, ardoise. Et la réponse est... Oh oui, bien joué. Il n'a rien rien dans tous. Vous l'avez tous ? Attends, tu ne l'as pas ? Il a été honnête. Malheureusement, tu nous quittes. C'est dommage avec un beau maillot comme ça. Allez, ça dégage. Ça retourne sur le vieux port. S'accrocher à sa troisième place. Après, ce n'est pas de votre faute. Attends, tu as eu le budget de l'Anse. Du coup... Du coup, Henri, quel joueur a joué successivement dans ces clubs ? Alors celle-là, elle est technique. Il ne joue plus au football ? Il ne joue plus au football. 3, 2, 1... Et la réponse est... Luca Toni. Luca Toni. Oh là là, il y en a qui sont chauds. Malheureusement, on a perdu des gens ici. Il reste 7 personnes. Question suivante. Quel joueur a joué successivement dans ces clubs ? Là, on arrive sur les gens forts. Tu sais, les gens forts, ils ont vraiment des classiques. Lui, il a une veste du Real de Madrid qui date de je ne sais pas quand, le milieu d'Arsenal. Le milieu d'Arsenal. À l'ancienne, il est très joli, ce milieu d'Arsenal. Et lui, la juve comme ça. Pourquoi c'est la juve ? À l'ancienne. 3, 2, 1... Ardoise. Please. Diego Costa, tout le monde là ? Eh bien, c'est parfait. Tout le monde là. Qui est cet entraîneur qui a entraîné dans ces clubs ? Allez, maintenant, là, ça ne rigole plus. Ah là là, les coachs. Les coachs, c'est dur. Un coach iconique du Real Madrid. Iconique, en vrai, il a entraîné trois clubs italiens. Pas Frédéric Antonetti ? Non, non, non. En fait, lui, ça n'a que juste crier très fort. Qu'est-ce qu'il est nul. Tu vois, c'est le seul métier, tu peux te faire virer. Il s'est fait virer de 14 clubs. Et il retrouve du taf. 3, 2, 1, la réponse est... Oh, ils l'ont tous ! Fabio Capello, ils l'ont tous. Quel beau gosse. Merci. Alors, question suivance. Quel joueur a joué successivement dans ces clubs ? Les techniques, c'est là, mais je l'aime bien. Bordeaux, Lorient, Manchester United, Newcastle. 3, 2, 1... Obertin est long. Obertin est long ! Ils sont chauds. Quant à Gabriel Obertin. Regarde, regarde, là, cette photo, comme elle est incroyable. Il est avec Owen, Vanessa, Ferguson. Attention, il était très fort. Lui, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, parce qu'il avait du ballon. Le prochain éliminé, il reste sur le carreau, il repart les mains dans les poches. Il ne faisait plus que 6 à partir de maintenant. Et on va vous donner un point par bonne réponse. À l'issue des 10 questions, les deux premiers qui ont le plus de points viennent en finale s'affronter avec nous sur la scène. C'est parti. Donc là, vous pouvez vous tromper, ce n'est pas grave, mais ça vous fera un point en moins. Quel club a joué successivement dans ces clubs ? Quel joueur ? J'ai dit quoi ? Ça marche aussi. Quel club a joué successivement dans ces clubs ? Non. 3, 2, 1... Clarence Sidor. Question suivante. Quel joueur a joué successivement dans ces clubs ? Lorient, Paris, Lyon, OGC Nice. Morgane, tu dois l'avoir, il a joué dans ton club. Je l'ai. Vous êtes prêts les gars ? 3, 2, 1... Le Jalet National et le Christophe Jalet. Question suivante. Elle est très compliquée. Je le reconnais, c'est peut-être la plus compliquée. PSV, Barça, Schalke, Athènes et Stock City. Non, on n'a pas la cause pendant. 3, 2, 1... Morgane, tu dis quoi toi ? Ibrahim Afelheim. Ibrahim Afelheim. Très très dur celle-là. Question suivante. Quel joueur a ce palmarès ? 3 titres de Bundesliga, une coupe du monde, 5 ligues des champions. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 5 ligues des champions. 3, 2, 1... Tony Kroos. Il l'avait tous, évidemment. Ok. Question suivante. Qui est ce joueur ? Ce n'est pas Ousmane Dembele ? Ce n'est pas Timothy Pembele ? 3, 2, 1... Ardoise... Ouuuuh... Ouais, ils nous ont volé ! Évidemment, élu but, le plus beau but de l'histoire de la première ligue. Alors là, je crois qu'on change de mécanique. Vous allez avoir devant vous un numéro, un écusson de club, une nationalité et une année, une saison. Il va falloir dire le joueur. Ça, j'aime bien. Qui est ce joueur ? Numéro 5, français de Milan, de la séance 2011-2012. 3, 2, 1... Ouais, ouais, le Philippe Mexès qui a tapé 2-3. Question suivante. Qui est ce joueur ? Ouais, pardon, ouais. Je me rends compte, je me rends compte. Je me rends compte devant vous aussi que c'est facile. Je ne l'ai pas, je ne sais même pas c'est quoi le rapport. 3, 2, 1... Berbatov. Dimita Berbatov. Qui est ce joueur ? Numéro 10 de Chelsea Espagnol de la séance 2011-2012. Mon compte Instagram, ça fait juste ici. Je fais plein de quiz sur mon compte et je referai ça. Donc venez, venez vous amuser. Et moi, mon Instagram se met ici et puis je fais des baratons dans des villes. À Rennes. Et ça finit très très tard. 3, 2, 1... Juan Mata. Juan Mata, ils l'ont tous. Ils sont chauds. Qui est ce joueur ? Ouais, c'est simple en vrai. Le drapeau, je vous laisse le deviner de la séance 2016-2017. 3, 2, 1... Arturo Vidal. Ils sont trop chauds. Qui est ce joueur ? Plus compliqué. Saison 2006-2007. Le 16 de Arsenal. 3, 2, 1... Macho Flamini. Je crois qu'il y a deux erreurs là. Qui est ce joueur ? Ouais, je me rends compte, c'est de plus en plus simple. Bon, je pense que là, c'est assez simple. 3, 2, 1... Qu'est-dira ? Qu'est-dira ? Le numéro 22 de l'Inter argentin de l'année 2009-2010. Oh... Oh là là... 3, 2, 1... Diego Milito. Ah, il y a une erreur. Qui est ce joueur ? Alors, celle-là. Numéro 10 du Real Madrid brésilien de l'année 2005-2006. Vous êtes prêts ? Moi, je pense... C'est pas Robinho. 3, 2, 1... C'est Robinho ! Ah, vous l'avez tous. On va changer de mécanique. Non. Maintenant, il va y avoir deux points par question. Je vais vous mettre des compositions d'équipe d'un match historique, d'un match mythique. J'ai enlevé deux joueurs, un joueur par équipe. Il faut deviner qui sont ces joueurs mentants. Voici la composition finale de Ligue des Champions 2008. On cherche un milieu et on cherche un attaquant. 3, 2, 1... La réponse était... Argris et Malouda ! Il est bien ou pas, ce jeu ? Ouais. Après, je préfère FIFA 22. C'est pas méchant, mais je prends plus de plaisir quand on joue. Match suivant. Finale de l'Euro. Finale de l'Euro 2020. Qui s'est joué en 2021 ? Est-ce que c'est bon pour vous ? 3, 2, 1... Et la réponse était... Immobilier et Mason Mount. Match suivant et pas des moindres. Morgane, tu l'as reconnu, ce match ? Oh, que oui ! Finale de la Coupe du Monde 2018. C'est Dream de Gagne ou... 3, 2, 1... Matuidi et Perisic. Tout le monde a bon. Ils ont tous vu le match. Next step. Plus récent. Plus récent. Plus récent. C'est une compo qui n'est pas restée longtemps à côté de l'équipe de France. Elle est technique. Mais bon, c'est la finale de la Coupe du Monde 2022. Bien sûr. Donc, elle a moins de 6 mois, cette compo. Tout le monde a vu le match. 3, 2, 1... On a un arrière-gauche. Tout le monde marque 2. Non, il y a 2 et 1 en bas, là. 2 et 1 en bas. T'as Guiafico qui joue à l'OL. Et Koundé qui joue au Marseille. Match suivant. Peu de tes dédicaces pour Morgane. C'était une très belle soirée pour toi. On a acheté la moitié de l'équipe en face, en fait. Grâce à ce match, il y a eu une avance dans le football. C'est qu'il y a eu la VAR grâce à ce match-là. Ça fait partie des matchs qui ont servi d'exemple pour dire qu'il fallait la VAR. Ce match-là, les gars, il est truqué à 100%. Et c'est la vérité. Il faut juste regarder la vidéo de Tony Chaperon qui explique le match sur YouTube. Qui explique que ce match-là, c'est une bizarrerie qui est monumentale. Juste pour info, c'est la dernière question. Avant d'établir le classement, il y a encore 2 points à aller chercher. 3, 2, 1... Mascherano et Draxler. Sur les 6 personnes, la dernière personne qui est arrivée déjà avec ses énormes, avec 16 points, c'est Monsieur Thomas. Malheureusement, tu finis... Mais c'est 6ème sur plus de 100 personnes. C'est très bien ce que tu viens de faire là. Donc, je vais demander exceptionnellement à Beclic de t'offrir 50€ de Freebet pour être venu jusque là. 5ème avec 17 points. Monsieur au milieu, Alexandre, tu arrives 5ème et tu gagnes 75€ de Freebet. Beclic. Égalité 3ème et 4ème, on a Barth. Jordan, vous avez 18 points. Chacun, vous avez 100€ de Freebet. Et on va accueillir nos 2 finalistes qui vont s'affronter ici. On a Max, on a Adrien. Et bien, on accueille les 2 finalistes tout de suite pour la finale. Morgane, on est en finale. Enfin. Contrairement au Paris Saint-Germain. Regarde cette belle finale. On a Max qui est juste ici et on a Thomas. Adrien. Ils vont aller se serrer la main. Là, on a un mec qui est pour le PSG et un mec qui est pour l'OM. Oh non, c'est vrai ? Eh oui. C'est la première personne qui arrive à 7 points qui gagne le Quiz Food Royal saison 1. Et le deuxième quand même, tu gagnes 200€, 2 Freebet et un maillot. Enfin, je te regarde comme si t'avais perdu. Pardon, je suis désolé. Ça va se faire au buzzer et vous avez le droit qu'il y a une seule réponse. Si vous buzzer, vous répondez faux, vous êtes éliminé et l'autre a tout le temps pour bien répondre. Morgane, je te laisse choisir une question au hasard sauf les questions à liste parce qu'il y aura des enchères à un moment donné. Qui est l'unique buteur de la finale de la Ligue des Champions ? Non. De l'année dernière ? J'ai pas fini la question. Vinicius ? Non, donc je vais finir la question. De la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern de Munich ? Coman. Kingsley, Coman. 1 pour 1 pour Adrien. Quel est le seul club à avoir gagné plus de Ligue des Champions que de championnats ? Adrien ? Nottingham Forest. Nottingham Forest. Qui est l'unique joueur à avoir joué la Ligue des Champions avec 7 clubs différents ? Ibrahimovic ? Vlatan Ibrahimovic. Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan, PSG et Manu. Quel club a le plus perdu de finale de Ligue des Champions ? La Juve. C'est la Juventus. Juventus, et en plus il a le maillot. Ils ont perdu 7 finales de Ligue des Champions. Alors, attends, moi je propose quelque chose. Ils sont en égalité. On va faire un match d'enchères. Donc je vais vous dire une thématique. Celui qui honore l'enchère marque le point. Mais s'il n'honore pas son enchère, il donne le point à l'autre personne. Tous les buteurs de la finale de la Ligue des Champions 2005. On connaît cette finale. Est-ce que tu l'as en tête Morgane ? Ne dis rien. C'est une finale mythique. Milan AC, Liverpool. Exactement. Honneur à Adrien. Vas-y. 3. 4. Tu laisses la main. 4. Alors Max. Maldini, Crespo, Crespo. Crespo, je te compte une seule fois. Crespo, il met un doublé en plus. Gérard. Il t'en manque un. J'hésite entre Xabi Alonso et Smisseur. Je ne sais pas si les deux marques. Xabi Alonso, je vais dire. Et Smisseur a marqué aussi. Donc dans tous les cas, tu avais tout juste Max. Maldini, W de Crespo, Gérard, Smisseur, Alonso. Il faut les sortir tous les buteurs d'une finale qui a lieu il y a 17 ans, 18 ans. Bravo Max. 3-2. Là, tout le monde va l'avoir, je pense. Donc c'est vraiment rapidité. De quelle origine est Victor Ossimen ? Nigeria. Nigeria. Tu fais un récap des scores s'il te plaît ? Je crois qu'il y a 4-2. Ouh. Mais là, on va faire un truc dur. C'est chaud, c'est chaud. Qui fut le gardien des Pays-Bas lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 ? Max. Stecklenburg. Stecklenburg. Tu as deux points de la victoire ultime. Vous êtes prêts, la famille ? À partir de quelle saison le nom Ligue des Champions a eu lieu ? Max. 93. La saison 92-93. 92-93. Quoi une pression, en vrai ? Attendez, parce que là, il y a 6-2, là. Donc là, j'ai une balle de match. Oh, remontada. C'est un parisien. Combien de finales de Ligue des Champions où un seul pays était représenté, pouvez-vous citer ? Toi, tu pourrais en dire combien, Morgane ? Je pourrais en dire qu'une seule. Adrien. Je commence à 4. 4. Je vais dire 5. 6. 6. Je ne suis plus là depuis longtemps. Je ne sais pas s'il y en a plus de 6. Je te laisse. Si tu les as tous, bravo. Sinon, c'est Max qui remporte cette vidéo, ce Quiz Foot Royale saison 1. Adrien, je t'écoute. Alors, il y a les deux Real Atletico, 2014 et 2016. City-Chelsea, Dortmund-Bayern. Dortmund-Bayern. Milan-Juve. Et il doit y avoir un Real-Valence. Real-Valence, oui. Il y avait Liverpool-Tottenham. Il y avait Manchester United-Chelsea, qu'on a vu tout à l'heure. Et je crois que c'est tout. Oh la vache. Bravo. Félicitations. 6-3. Me dire les joueurs de Chelsea qui sont arrivés cet hiver. Quasiment 1 milliard de dépensés en une saison, Chelsea. Ah si, ça fait l'actualité. Ils ont dépensé au moins 650 millions d'euros sur juste le marque bière. Ça fait 1 milliard sur la saison quasiment. Alors, qui commence les enchères ? On commence à 3. Bon, t'en as 4 ou ? Bah, justement, vas-y. Adrien, les 3 joueurs de Chelsea qui sont arrivés cet hiver. On t'écoute. Alors, Enzo Fernandez. Moudric. Oui. J'ai un doute. Félix. Il est resté Badiachil, Fofana et Malo Gusto, mais il n'est pas arrivé cet hiver. Il est en pré à Lyon. Zinedine Zidane est définitivement entré dans l'histoire grâce à ses deux buts inscrits en finale de la Coupe du Monde 1998. Citez-moi les deux passeurs décisifs. Genre KF et... Petit. Max, c'est une bonne réponse. Victoire de Max. C'est le 4. On peut vous serrer la main, on peut les applaudir. Bravo Max. Félicitations. Franchement, tu savais que tu étais très très fort, mais pas à ce point-là. Ça fait plaisir. T'as quel âge toi ? 24. Et tu te souviens qui a tiré les corners alors ? Je savais que c'était George KF de la droite vers la gauche, il me semble. L'autre corner et de l'autre côté en fait. Et du coup, je me suis dit, ça ne veut pas être George KF qui tire les deux. Et c'est pas Deschamps qui les tirait. Du coup, bah c'est petit quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Bravo Max. Adrien, tu remportes un mot de l'équipe de France qu'on va t'envoyer chez toi. Et 150€ de privates grâce à des clics. C'est incroyable. Et Max qui remporte. Félicitations à Max qui gagne deux places, bord de terrain pour le prochain match de l'équipe de France le 19 juin prochain. Et 200€ de privates, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc, tu sais avec qui tu vas partir ? Bah, je vais partir avec mon frère. Avec ton frère qui était aussi... C'était le mode Arsenal ? Ouais, c'est mon frère. Ah, incroyable. Je sais même pas que c'était... Merci Fred. Bah, merci Morgane. Merci pour cette créativité là, d'inviter autant de gens. Mais comment tu fais ? Bah, écoute. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer la vidéo. Beaucoup de plaisir à l'animer encore plus avec toi. Si cette vidéo marche, si vous avez aimé et si vous êtes chaud pour refaire, je vais un peu repenser la mécanique pour faire quelque chose de peut-être un peu plus simple, plus compliqué à certains moments de la vidéo et de tournage. Je vais refaire ça au cours de l'année. Non, merci en vrai. Merci à tous ceux qui sont déplacés bénévolement le matin pour venir tourner avec nous. Je remercie évidemment Beclic de nous avoir accompagnés dans cette vidéo, d'avoir mis à disposition des cadeaux pour les 5 premiers. Avec le lien en description avec le code FRED, vous avez 100€ de free meter remboursé sur votre premier pari s'il est perdant. Voilà, donc merci à eux de m'accompagner depuis pas mal de temps maintenant. Merci Morgane d'être venu. Abonnez-vous à la chaîne de Morgane. Il en a besoin. Non, merci. Merci mon Fred. Merci pour l'invite. Merci tout le monde. On est sur une fin de vidéo. Ciao, ciao.